... Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, shalom ! Bienvenue sur votre chaîne Pactol TV, une chaîne qui vous annonce toujours la bonne nouvelle du Royaume, la chaîne du moment, la chaîne de la référence, l'incontournable du moment, surtout celle de la différence. Alors, je suis votre humble serviteur, le Vangélia Saint-France Kouka. Aujourd'hui, nous sommes bel et bien sur votre émission Voici mon œuvre. La Bible déclare que tout don parfait et toute grâce excellente vient d'en haut. Alors, aujourd'hui, nous aurons les privilèges de pouvoir recevoir parmi nous une grande dame, « Une femme de foi, une femme de feu », et va nous présenter ses œuvres auxquelles le Seigneur lui a doté une voix angélique. Elle a eu à parcourir le monde au travers de son talent et ses dents surtout. Alors, elle nous vient de la Belgique, plus précisément de Bruxelles. Alors, sans tarder, là où vous êtes, je vous demande par l'amour du Seigneur à recevoir mon invité de ce jour à la personne de maman, la servante de l'éternel, pardon, maman Solange Banza qui nous vient de Bruxelles. Chalom maman Solange. Chalom papa, prince. Comment vous allez ? En tout cas, ça va très bien par la grâce de Dieu. Gloire au Seigneur, tout va bien par sa grâce. Comment va Bruxelles ? Bruxelles, nous allons bien, bien, très bien, comme je vous ai dit tantôt, nous allons très bien par la grâce de Dieu. Gloire au Seigneur. Et voilà. Et vous êtes ici même à Paris, sur la chaîne Pactol TV. Alors, pour nos téléspectateurs qui nous suivent de partout, les fidèles abonnés de Pactol TV, alors, quel est le mot que vous allez leur adresser d'entrée de cette émission ? Je vous salue tous, au nom de Jésus-Christ. Je suis Sœur Solange Banza, artiste et musicienne chrétienne. Et je suis une évangéliste chrétienne aussi dans le corps du Christ. Gloire au Seigneur. Je suis là ? Tantôt, je me demandais, Dieu qui nous a donné une grâce d'aller partout au monde prêcher la parole de Dieu, pourquoi ne pas venir ici en France proclamer aussi cette grâce-là qui est en nous ? Gloire au Seigneur. Alors, aujourd'hui, je suis là pour vous présenter ce que Dieu a mis en moi. Gloire au Seigneur. Pour vous présenter ce que Dieu a mis en elle, bien-aimé dans le Seigneur, où que vous soyez, quoi que vous fassiez, il est temps de tout arrêter, de pouvoir suivre cette émission. Je crois que vous serez béni, parce que nous sommes avec une grande dame à la personne de Maman Solange, Banza. On a dit que la rose de Sharon. Maman, parle-nous un peu de votre parcours. Pour des personnes, peut-être qui sont nées dans cette génération, qui chantent, peut-être ont du mal à reconnaître, au fait, les talents qui ont eu quand même apporté, à influencer, au fait, la musique chrétienne. Alors, pour des personnes qui vous ne connaissent pas, qui est Maman Mireille ? Et, pardon, Maman Solange, Banza. Je suis une servante de Dieu. Je travaille dans le corps du Christ, comme je vous ai dit tout à l'heure. Disons, je suis artiste. Ça fait un bon moment. Si je dis un bon moment, ça fait vraiment des années passées, 30 ans, 30 ans déjà passés, que j'ai commencé cette œuvre dans le corps du Christ. À l'époque, j'étais chanteur dans un orchestre de Prince de la Paix. J'espère que vous connaissez René Lecoua, Mbutaka Moka. En tout cas, c'est par eux que moi, j'ai eu cette grâce de faire cette carrière, en fait. Amen, amen. C'est avec eux que j'ai commencé ma carrière. Et Dieu a fait grâce. J'ai fait mon album depuis 2003, La Rose des Charons. J'ai été inspiré par un chantre, si vous voulez. Mais par la grâce des dieux, j'ai eu cette composition de 12 titres qui est dans mon album. Mais pour vous dire que ma carrière a été vraiment une bénédiction pour moi. J'ai coutouillé beaucoup de gens. J'ai travaillé aussi avec papa Charles Mombaya. J'ai travaillé aussi avec Yapatrice Mouimoussoko qui nous regarde. J'ai travaillé aussi avec les Kounda Sisteurs qui je salue de loin au nom de Jésus. J'ai travaillé aussi avec Koulmatopé. Et après, Dieu nous a fait grâce d'être ici en Europe. Et bien voilà, je continue toujours malgré mon album, La Rose des Charons, premier album. et jusqu'aujourd'hui. C'était en quelle année ? Ça c'était en 2003. 2003. Et vous êtes venu en Europe en quelle année ? Ben disons en 2000. Les années 2000. Oui. Gloire au Seigneur. Alors, mais comment vous avez eu à faire cette carrière avec plusieurs personnes de renommée internationale ? Et je crois que si vous êtes passé par ces genres de personnes parce qu'ils ont reconnu en fait le don et le talent qui est en vous ? Merci. En fait, je dirais que c'est une grâce. C'est une grâce d'abord ce que j'ai. Depuis l'enfance, je commençais déjà à chanter. J'étais une chante dans l'église catholique si vous voulez. Amen. Et j'aimais beaucoup plus la musique. C'est vrai que j'ai coutoyé beaucoup de gens qui sont vraiment connus. Ça c'est sûr. Mais vous savez, si vous avez votre destin, vouloir ou pas, là où vous irez, le destin va toujours vous suivre. Alors cette grâce qui était en moi, alors les gens le voyaient, c'est comme si c'était un parfum. Parce que quand vous dites que je ne suis pas parfumé, c'est vous qui le dites. Mais quand vous passez, on le sent, on sait très bien que non, celui-là, il est parfumé. Alors le Saint-Esprit qui est en moi, on le sentait partout où j'étais. J'étais vraiment une toute petite gamine, mais par la grâce de Dieu, par cette grâce-là que j'avais, partout où j'allais, tout le monde remarquait que Solange Banda avait quelque chose mis à part. C'est comme ça que les gens voulaient toujours que je sois dans les orchestres, chanter avec eux, puisque je danse aussi beaucoup, danser à eux, oui. Est-ce que tu pourrais peut-être nous faire des petites acapellas pour tes interventions que tu as eues à intervenir au cours de différents groupes que tu as eues à côtoyer ? Si cela vous arrive à l'esprit, vous pouvez faire justement des petites acapellas, les petits morceaux, les interventions que vous avez à intervenir dans les chambres, afin que certaines personnes aussi... Ah oui, je veux faire un morceau de frère Paty, ma témoin. Amen, Amen. Dans les cieux, sur la terre, il n'y a point d'autre Dieu. Dans les cieux, sur la terre, il n'y a point d'autre Dieu. Ton amour me remplit, ta puissance se libère, ta présence toujours ma victoire. C'était juste ça ? Gloire au Seigneur ! Donc, c'était juste ça. Donc, nous voyons que la sœur Solange, vraiment, elle est vraiment une personne qui est dotée des talents et des dents. Elle a eu à réaliser auprès des grands tomes de la musique chrétienne que nous connaissons. Voilà pourquoi. Mais nous avons aussi, vous avez parlé tout à l'heure que vous avez eu à côtoyer aussi le feu Charles Mambaya. Dites-nous un peu comment ça a été possible et quelle est la chanson que vous avez eu à faire ensemble ? Tout à l'heure, nous allons découvrir cela pour confirmer votre passage à ses côtés. Merci, papa. En fait, papa Charles Mambaya n'avait pas un orchestre. Papa Charles Mambaya, c'était un visionnaire. quand il voyait un don, il le met, il le met en valeur. Amen, amen. Alors, moi, il m'avait proposé si je voulais vraiment travailler avec lui, j'ai accepté. Alors, on a fait ce qu'on avait fait là, papa Charles Mambaya, mais ce n'était pas que j'étais son artiste ou dans son orchestre. C'est juste qu'il était bon. Je dirais aussi merci même là où il est parce que si je me vois aujourd'hui et que beaucoup de gens aussi parlent de moi, c'est au travers de ces cantiques-là qu'on va vous montrer tantôt. Et quel est ce cantique déjà, pas qui résister ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 par rapport aux aux titres de cet album là vous nous avez parlé de la rosée de charron ici vous nous parlez de jésus-christ qui est notre joie donc yessou apé sanga et 5 alors pour l'a dit qu'ils devront toujours être joyeux dites nous un peu pourquoi cela c'est dans un thessaloniciens chapitre 5 verset 16 soyons toujours joyeux en fait je regardais ma vie je regardais le monde je me suis dit seigneur qu'est ce que je dois faire mais comme l'éternel dieu il se lève toujours le dernier il m'a dit mais regarde toi qu'est ce que tu as c'est con dieu regardé moïse moïse il était venu au bout ils sont arrivés au bout ils n'arrivaient pas ils savaient pas je suis à la fin seigneur au secours alors sœur solange est arrivé à la fin dieu lui a dit regarde comment tu es je me regarde même si j'ai des problèmes même si j'ai en fait si je vous je suis je suis vraiment pas bien mais je suis toujours joyeuse quand tu me verras je me verra comme si je viens de manger une chewing-gum mais alors que j'ai des problèmes la joie de l'éternel alors si quelqu'un me voit m'écoute toi et tout le monde me disent mais sœur solange qu'est ce que tu as quand on te voit toujours tu nous donnes la joie je me suis repéré ce que dieu m'avait dit regarde ce que tu as alors j'ai dit je suis une joyeuse alors je dois transmettre la joie aux gens alors j'ai pris cette versée biblique là dans un thessaloniciens chapitre 5 verset 16 restons toujours joyeux par là j'avais fait un bref et la nature de christ en nous réconfigure en fait nous donne la nature divine en changeant notre état et intérieur et dispose une joie débordante dans notre précédent et c'est toujours qui nous donne la force de surmonter toute épreuve peu importe quelle épreuve survenir sur notre chemin peu importe quelle épreuve est ce que quelqu'un qui est dans les moments difficiles qui traverse les moments difficiles qui est dans là les moqueries les accusations et de qui qui est en train de vivre au fait de l'injustice des hommes alors est ce que tu pourrais adresser à cette personne là pour lui redonner encore la force le courage de continuer à avancer parce qu'il ya d'autres personnes qui pensent que la solution c'est le suicide et d'autres personnes qui pensent que voilà il veut il veut il veut il veut quitter ce monde parce que il a tellement de problèmes et il voit que les autres avancent mais lui sa vie est toujours la même est ce que par rapport à cette révélation par rapport à ce que le seigneur t'a dit est ce que tu pourrais peut-être encourager une personne qui nous suit actuellement qui traverse peut-être des moments difficiles comme il est votre secret peut-être ça pourra lui faire du bien merci papa première chose reste calme là où tu es deuxième chose va dans ta chambre troisième chose prend ta bible un tessaloniciens chapitre 5 verset 6 lille change ta façon de voir change ta façon d'être tu verras ce que je te dis mon frère ma soeur c'est important vous pouvez pas dire que moi j'ai la joie de tout le monde non on a tous des problèmes on passe toujours de moments très difficile mais c'est lui là qui est notre refuge d'ailleurs lui-même il est là amour lui même dieu il est amour l'amour quand tu es amoureux donc on voit la joie en toi reste ferme fais pas attention à tout ce qui se passe crois ton dieu et tu verras gloire au seigneur crois ton dieu tu verras car le seigneur a dit que dans sa parole issu ira les larmes de tristesse iront il nous remplira par une lame de joie alors que ta vie soit une vue de joie de tout le jour alors voilà pourquoi pour cela que nous comme nous parlons de cet album avant que nous continuons nous allons d'abord suivre ce clip qui est la chanson que vous l'avez déjà lancé sur n'zambobongwanite dieu qui ne change pas dieu qui nous donne la joie tous les jours alors bien évidemment le seigneur je vous invite à suivre ce clip dieu ne change point c'est lui qui l'appelle le rabbi alors suivez ce petit extrait après nous allons revenir sur notre studio sur notre plateau de Pacto TV C'est parti ! 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 J'écoutais beaucoup plus d'hip-hop, reggae, les slow, beaucoup plus de musique européenne que non-musique à nous. Vous voyez ? C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Vous n'êtes pas changé ou bien vous avez resté la même ? J'ai changé mon corps, oui. Corporellement, mais... Physiquement, j'ai changé, mais spirituellement, j'ai changé, mais en bien. En bien, pas en mal. Non, non, non. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Que Dieu soit loué ! Moi, j'ai eu un coup de foudre, moi, j'ai eu un coup de foudre dans ma maison, moi, j'ai eu un coup de foudre dans ma maison, il pleuvait ou non ? Il pleuvait, mais il pleuvait, mais le coup de foudre, on ne sait pas, il est rentré où et comment. Et à cause des dégâts. Oui, mais ce sont des choses spirituelles. Si Dieu le permet, un jour... Oh Seigneur ! Il y a vraiment un témoignage. La Bible déclare qu'ils ont vaincu à cause du sang de l'Agnon et à cause des paroles de leur témoignage. Donc, un jour, on aura encore le privilège de pouvoir écouter notre maman Solange pour nous témoigner les merveilles de Dieu dans sa vie. Voilà pourquoi la joie de l'éternel est sa force. Alors, nous voulons aussi parler par rapport à cette activité et qui va se dérouler déjà le 18 août à Bruxelles. Alors, comment ça va se passer ? Ben, ça sera pas... Quelles sont les attentes ? Voilà, les gens doivent venir déjà préparer pour acheter l'album ou encore, vous n'avez pas encore, tout est déjà prêt. Les gens viendront pour pouvoir soutenir et acheter l'album, vous allez le présenter, le dédicacer. Et comment ça va se faire ? Ça sera un cancer ou encore, voilà, showcase ? Donc, dites-nous un peu le déroulement, comment ça va se passer ? L'entrée, il est comment gratuite ou libre ou payante ? Donc, pour que le peuple de Jérôme puisse avoir une idée par rapport à cette journée. Oui, merci papa, mais l'entrée déjà est gratuite. Amen, gloire à Dieu. L'entrée est gratuite. Pour les personnes, pour ne pas donner des raisons, l'entrée est déjà gratuite. En fait, c'est vous qui viendront me bénir. Amen. Il n'y aura pas un concert, mais c'est une presse book en fait. Les gens vont venir me poser des questions. Je vais faire un playback de chant et puis ainsi de suite, vous verrez. Amen. Parce que si je dévoile maintenant tout ici... Les gens ne viendront pas ? Les viendront. Non, ils vont venir, mais ça ne sera pas une surprise. Ok, gloire au Seigneur. Oui, mais c'est gratuit. C'est gratuit. Oui. Donc, mes chers amis, venez dans moi pour soutenir notre sœur Solange, parce qu'elle va présenter son nouvel album. Et je crois que cet album te fera du bien parce que ça part de la joie. Donc, nous devons toujours être joyeux. Alors, pour cet album, il est toujours en vente ? Il est toujours en vente, La Rose de Charron, même sur les réseaux sociaux, il est toujours en vente. Même si vous voulez aller sur YouTube, vous tapez Sœur Solange Banzamusique, vous allez retrouver cet album. Ça a daté, mais il y a toujours cette joie-là dans cet album. Je vous demande d'aller un peu jeter un coup d'œil. Ce que je vous dis, vous verrez. Gloire au Seigneur. Vous serez vraiment béni. Mais quelles sont les chansons qui vous ont vraiment beaucoup interpellé par rapport à ce que vous aviez apporté jusqu'à aujourd'hui ? Quand même, vous sentez vraiment l'inspiration divine au travers des cantiques que vous aviez apporté ? En tout cas, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. J'ai déjà 12 titres. J'ai 12 titres sur ça. Donc, moi-même, en tout cas, il y en a beaucoup. Mais comme on dit, ça dépend. Moi, je peux faire mon pondu aujourd'hui. Je me vante le pondu. Il est tellement terrible. Venez manger. Parce que moi qui ai préparé, je suis sûre de ce que je fais. Mais ça dépendra maintenant de la personne qui va écouter. Et par rapport à la disposition du Saint-Esprit aussi qui va l'inspirer pour écouter ce cantique. Gloire au Seigneur. Le mot de la fin par rapport à cet événement. Alors, j'aimerais que vous vous adressez au peuple de Dieu qui nous suit de partout. De Londres, de la Suisse, de la Hollande, de Paris, de France ou encore de la Belgique. Pour cette journée des 18. Je vous invite à venir soutenir votre sœur Solange Bansa. C'est vrai que ça fait très longtemps que j'étais sur le marché. Mais maintenant, Dieu a donné cette grâce-là. Venez me soutenir. J'ai vraiment besoin de vous. Sans vous, je ne sais pas avancer. Alors, les 18 août, vous allez voir et vous allez recevoir cette joie que Dieu nous a donnée. Je remercie beaucoup mon frère, prince Kouka. Amen, amen. En tout cas, votre œuvre, il est tellement bien. Moi, je vous suis presque tous les jours. C'est vraiment une grâce d'avoir ce que tu as. C'est vrai que tout le monde n'en a pas. Mais ce que tu as, garde-les. Parce que quand vous gardez, c'est vrai. Amen. Partout où vous irez, vous garderez toujours ce que vous avez. Bon, disons ce que je fais. Il n'y a pas que moi, Sœur Solange, qui travaille. J'ai aussi beaucoup de gens qui m'ont soutenu. Amen. Oui, il y a le ministre de la parole, papa Dodo Nzenza. Lui, il ne m'a jamais abandonné. Il me soutient spirituellement, physiquement. Partout où j'y vais, il est toujours avec moi. Vraiment, c'est un homme de Dieu béni, humble. Amen. Oui, voilà. En tout cas, vraiment, je salue aussi sa famille. Amen. Vraiment, que Dieu lui bénisse beaucoup. Amen. En plus, il est avec moi ici. Tellement qu'il est humble, il ne veut pas se manifester. Oui, c'est, c'est, c'est. Blanc, Monseigneur, tout à l'heure, nous aurons à faire des photos avec lui aussi. Oui, et j'ai aussi l'évangéliste Isaac Bofunga, que Dieu te bénisse. J'ai aussi l'apôtre Dieu donné Ndongala, l'apôtre Dieu donné Alanga, lui aussi. Il y a Cité des Oliviers, Armand Kondé, il y a Jimmy Loupéza, César Poitier, famille Banza, famille Ngeïtala, et j'ai Christian Mabaka qui travaille au Congo, il travaille aussi avec nous. En tout cas, que Dieu te bénisse là où tu es. Et j'ai Caleb aussi, Caleb aussi, lui aussi, il travaille avec nous. Caleb Kkonzi, il travaille aussi avec nous. Et j'ai mon frère Bijou, Bijou Pandou, celui qui a fait le clip que vous avez vu tantôt. Ah, qui est gloire au Seigneur. Oui, ben voilà. J'ai vraiment beaucoup de, oui, j'ai beaucoup de gens derrière moi qui me soutiennent. Je ne pouvais pas vraiment passer sur ça. Que Dieu vous bénisse, même tous les gens, surtout les musiciens. Je suis tellement reconnaissante de tout ce que vous faites pour moi. Ne manquez pas les 18, les musiciens. Même si vous êtes en Europe, au Congo, au Canada, Londres, un peu partout du monde, soutenez votre sœur Solange Bande. Je vous invite, je vous invite, même sur les nets. Alors, un mot de la fin pour la chaîne Pactole TV qui vous a reçue. Pactole TV, c'est le meilleur. Pactole TV, j'ai vu la propriété. Pactole TV, j'ai vu l'excellence. Pactole TV, j'ai vu la sincérité. C'est ce qui est bien. Amen. Je vous remercie beaucoup de m'avoir honoré. Merci beaucoup. C'est un plaisir partagé d'être venu aussi pour bénéficier aussi de ta grâce. Que Dieu soit loué. Alors, rendez-vous le 18 août à 14h30 à Bruxelles pour la sortie officielle de notre nouvel album de Maman Solange Banzar. Et je suis certain que vous avez été béni au travers de ces instants. Que Dieu vous bénisse. Et à très bientôt. Au revoir. Désormais, pour vos projets audiovisuels, il y a Studio Pactole. Pour vos séances de photos, vos tournages de clips et vos émissions de télévision. Nous mettons à votre disposition un plateau de tournage complet équipé d'un cyclofond vert d'une grande superficie. Trois boxes de maquillage, trois postes de montage et deux postes Internet. Sans oublier tout le matériel nécessaire pour vos tournages, caméras, micros et projecteurs. Studio Pactole vous propose aussi de la location. Nous vous accueillons dans un cadre agréable et confortable avec un studio climatisé et un vestiaire. L'équipe de Studio Pactole est également à votre disposition pour la réalisation de vos reportages ainsi que vos films événementiels. Contactez-nous au 0C 82 76 79 54. Écrivez-nous à pactolestudio.fr et visitez notre site www.pactolstudio.com Notre adresse ? 220 Avenue de Stalingrad 94 550 Cheville-La-Rue à côté de Table à Pizza. Studio Pactole, votre partenaire image incontournable. Happy Box TV Happy Box TV, c'est le bouquet pour regarder Pactole TV. Dans la rubrique Religion au numéro 358, achetez les décodeurs Happy Box TV sur 3xW, Happy Box TV ou chez Pactole TV. Sans aucune configuration préalable, la Happy Box TV s'adapte à votre connexion Internet partout dans le monde. Happy Box TV, c'est la télévision autrement. Pactole TV, votre chaîne chrétienne incontournable du moment, mais surtout celle de la différence et de l'excellence, est présente dans les bouquets Happy Box TV et ORAO Télécom. 100 euros pour l'achat du docodeur et 12 euros seulement par mois pour regarder plus de 140 chaînes africaines et religieuses, Canal Plus, Binsport et Pactole TV. N'étardez plus, achetez ou commandez votre décodeur Happy Box TV pour regarder la télé autrement. Happy Box TV N'étardez plus, achetez ou commandez votre décodeur Happy Box TV et ORAO Télécom. N'étardez plus, 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 la ville juif aux huit rames comme aux araux t7 je crois quatrième arrêt quand on a fait partie de la ville 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 C'est deux facteurs. Alors, solution. Si vous avez une solution, nous avons une télévision. Nous avons une solution. Encore une fois, merci à nous. Parce que vous valorisez une solution. Si vous avez une télévision, vous pouvez apprendre à la télévision. À la télévision, vous pouvez apprendre à la télévision. Vous pouvez ressentir. Vous pouvez ressentir que non. C'est-à-dire que vous avez... Hein? Voilà. Encore une fois, merci à nous. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous.